... Bonsoir à toutes et tous, merci de cette invitation à Sherwood Festival. Alors oui, moi je suis à Ramon Villas, je suis secrétaire général à Sud Santé Sociaux, un syndicat affilié à Solidaire, comme disait Cameron. Notre syndicat se définit comme un syndicat de lutte. Alors c'est un petit syndicat par rapport au grand syndicat que nous avons en France, la CFDT, la CGT en premier lieu, la force ouvrière aussi. Donc nous sommes un petit syndicat qui tient à faire entendre sa voix. Alors, bonsoir à tous et toutes, merci beaucoup pour l'invito. Je fais partie du syndicat Sud Santé Sociaux qui fait partie à sa volta de l'Union Syndicale Solidaire. Nous sommes un syndicat qui se définit de lutte, même si c'est un petit syndicat rispetto à d'autres qui sont retrouvés en France, comme la CGT et compagnie. Mais nous essayons de faire entendre sa voix. Oui, alors, plusieurs éléments du débat qui me viennent à l'esprit. Sur la question des violences policières, voilà, moi je ne suis plus très jeune. J'ai souvenir que les violences policières n'ont pas commencé avec Macron. J'ai souvenir que, peu de temps après l'élection de François Mitterrand, au début des années 80, il avait ordonné le sabotage de faire couler le Rainbow Warrior, puisqu'à l'époque, l'organisation Greenpeace militait contre les essais nucléaires. Donc voilà, ce n'est pas assez ancien, mais ça marque aussi. Et que les répressions policières avaient été très tôt dans le paysage français. Vous faisiez référence à la guerre d'Algérie. Et c'est vrai qu'on peut voir une filiation dans la manière de réprimer les mouvements sociaux, avec la manière de réprimer, pardon, en Algérie. Alors, mi vengono plus elementes à l'esprit, à l'esprit, en particulier pour ce qui concerne la question des violences de la policière. C'est à dire qu'effectivement, ces violences ne sont pas commencé sous le mandat de Macron, mais les retrouvons déjà aux temps de Mitterrand. Ce n'est pas une dérive. Une dérive, c'est quand un bateau n'a plus de gouvernail et il suit le courant. C'est le résultat de choix politiques qui sont décidés, assumés, par ceux qui se prétendent être nos dirigeants. Non c'est simplement une dérive, la dérive de la violence de la policière, comme une sorte, appunto, de nave qui va vers la courante, mais c'est le résultat de choix politiques par ceux qui prétendent être dirigeants. Parce que ce que personalise la politique de Macron, c'est avant toute chose, c'est deux choses, à mon avis. D'abord, la division. Il n'arrive à avoir, à soire son pouvoir que parce qu'il divise. Nous avons eu, pendant la pandémie, les bons confinés, les mauvais confinés, les bons vaccinés, les mauvais vaccinés. Aujourd'hui, on a les bons manifestants qui ne cassent pas et les mauvais manifestants qui cassent. L'abbiamo visto durant la pandémie, quand avevamo i bons vaccinés, quelli che non si vaccinavano, quelli che stavano à casa, que non stavano à casa. L'abbiamo visto adesso con les manifestations, les bons manifestants et les cattifs manifestants. Demain, nous aurons les bons sportifs qui auront à applaudir nos atletes et les mauvais, ingrats, qui dénonceront les conditions de travail, les expulsions, les répression, le contrôle aux faciès. Demain, invece, avremo i grandi sportivi che applaudono per i giochi olimpici, poi, dall'altra parte, quelli che sono ingrati, che si mettono a criticare per l'expulsioni, per il lavoro precario. L'autre aspect de la politique de Macron, c'est de nous faire accepter l'idée que certains minoritaires ont pouvoir de vie et de mort sur une grande majorité. Alors, vie et mort, pas simplement en leur tirant à bout portant, mais aussi en détruisant la planète et en détruisant nos conditions de vie. Je disais, oui, que la politique de Macron, c'était aussi de nous faire admettre le fait que certains avaient vocation à dominer, une minorité avait vocation à dominer sur une grande majorité, et qu'ils avaient le droit de vie et de mort sur ces gens-là, que nous sommes. Un autre aspetto qui, à la fin, a messo en luce la politique de Macron est que alcuni avaient la volonté de dominare, de décider de la vie et de la mort, pratiquement, de les personnes, con questo carattere distruttivo molto forte. Si on poursuit, si on déroule aussi cette idée, et qu'on revient sur le mouvement des retraites, on s'est rendu compte, tout le monde a admis, le fait que ça avait été une grande réussite pour le mouvement syndical, car il était resté uni. Alors, il est resté uni, mais on n'a pas gagné. La loi est passée et on n'a pas gagné. Certains d'entre nous s'interrogent et se disent que peut-être que si cette unité avait éclaté sous la pression de mouvements plus radicaux, on ne sait pas ce qui serait devenu. Peut-être une révolte similaire à celle des Gilets jaunes. On peut se poser la question. Alla fine, però, la loi est passée. En ce moment, il y a beaucoup qui se demande si, en ce cas, l'inter-sandicale fosse esplosée sous la force de forces de réalité plus radicales qui se fossero créates. Et on se rappelle que sur le mouvement des Gilets jaunes, le gouvernement avait eu peur. Réellement, à ce moment-là, il y a eu une crainte qu'il y ait un climat institutionnel et qu'ils ne puissent pas tenir. Là, sur les retraites, il y a eu des moments de vacillement, mais on n'est pas arrivé jusque là. Quello di cui ci rendiamo conto, alla fine, c'est que, pendant le mouvement des Gilets jaunes, le gouvernement avait peur. C'était effectivement de la peur, mentre qui, dans la mobilisation contre la réforme des pensiones, il y a eu des moments, effectivement, assez caldes, mais il n'y a pas créé la même condition. Alors, à travers les thèmes qui ont été abordés depuis le début du débat, on peut se demander ce que cette question de réforme des retraites vient faire avec la lutte pour le climat, le problème des banlieues, le problème qu'il y a eu pendant la pandémie. Alors, à travers les thèmes dont nous avons parlé dans ce débat, nous pouvons demander si, effectivement, la réforme des pensiones a quelque chose à faire avec la lutte écologiste, avec les révélations qui existent en ce moment-là dans les banlieues ? Et ce qu'on peut, enfin, de notre côté, ce qu'on peut penser, ça a été dit avant moi, c'est que toutes ces formes-là viennent materialiser, viennent signifier qu'on est réellement dans une violente lutte de classe. Et ce qu'on peut, effectivement, c'est un peu ce qui a été émercé dans le débat, c'est que nous retrouvons une forme commune, un lien entre ces luttes où il y a clairement émergé la dynamique de la lutte de classe. Et une lutte de classe, je vais le répéter parce que ça me paraît central, pas simplement sur l'appropriation de biens, mais surtout sur cette question d'appropriation du pouvoir de domination d'une minorité, sur une très grande majorité. Et l'hôte de classe, je tiens à sottolineer et à vous rappeler, c'est que ce n'est pas seulement une question d'appropriation de biens, de propriétés, mais c'est vraiment d'une forme de pouvoir et de dominion d'une classe sur l'autre. Alors, avec ces deux composantes, le gouvernement français, et puis bon, je pense que la major partie des gouvernements de la planète viennent légitimer cette répression violente qui se développe de plus en plus. En France, on utilise des armes de guerre qui sont reconnues comme des armes de guerre contre sa propre population. Et on arrive, à travers le pouvoir des médias, à justifier et à expliquer qu'il n'y a pas d'autre alternative et qu'il faut reprimer aussi durement. Et alors, di fronte à ces deux composantes, il gouvernement est en grado de légitimare la repressione, utilisant, en France, des armes de guerre, à utiliser des armes de guerre contre la propre population et, grâce aux médias, réussir à justifier ce fait. Pour en revenir aussi à la question de nos syndicats, je suis syndicaliste, quelle va être la place des syndicats dans ce tableau un peu pessimiste qu'on peut brosser ? Et pour retourner donc à la question des syndicats qui, aussi pour qui sont ici, comment se situent et quel est le rôle des syndicats dans ce moment ? Alors, une des choses dont je suis convaincu c'est qu'aucune de nos organisations ne gagnerra la bataille seule. Il y a deux choses de qui sont fortement convainc. Une des choses est que les nostres et les nostres syndicats ne peuvent pas vincir de seules. Et donc, nous devons réussir une unité, une convergence des luttes, mais pas une convergence des luttes qui viennent niveler nos exigences par le bas, mais bien au contraire qui viennent la niveler par le haut. Nous devons être très exigeants. Serve, appunto, pensare à une convergence, une convergence de luttes et ce, nous devons obtenir dans nos syndicats, non nivellant vers le basse, mais vers l'alte, nous devons être extrêmement exigentes. Et ce qui est remarquable quand on explique l'unité qu'il y a eu pendant ce mouvement des retraites, moi je voudrais rappeler que lors de son congrès national, la CFDT, à l'automne, la direction générale a été démentie par la base. C'est la base qui a imposé à la direction générale de ne pas reculer sur l'âge de retraite. Secondo me estremamente interessante sur ce point pensare au congresso générale de la CFDT, un syndicat francese assez moderato, comme la direction est-à-dire à la fin d'une base et d'une base qui a richiesto et a obtenu de ne pas retroceder sur la question des 60 ans et de partenariat au pensionnement. Alors, il va nous falloir mener beaucoup d'autres combats sur les salaires, sur les retraites, on l'a dit, sur la santé, une santé citoyenne, sur les services publics. On voit comment dans tous les pays les services publics sont mis à mal. La lutte contre l'extrême droite, je crois que vous avez une longueur d'avance en Italie. La lutte contre l'extrême destre et je vois que vous êtes déjà plus avanti dans ce processus. Et puis, je disais tout à l'heure que je venais du secteur social et de la santé, je représente bien mal une profession à plus de 80% féminine et je pense que aussi le combat féministe est un combat que nous devons mener en même temps que tous les autres. Et puis, comme vous disiez, vu que je viens du secteur social et de la santé, c'est important aussi de sottolineare que dans mon secteur circa le 90% des employés, des laboratoires sont laboratrices, sont donne et c'est pour ça qu'il est important de porter avance la lutte féministe et qui doit être au centre de notre mobilisation. Et enfin, pour terminer mon intervance, je voudrais dire que beaucoup de pays européens ont regardé le mouvement des retraites en disant ne lâchez rien parce qu'on compte sur vous. Et in ultimo, dans ma intervance, je voudrais dire que beaucoup de pays européens ont regardé ce qui s'est passé en France et ont dit continuez, nous comptons sur vous. Alors oui, je pense que nous pouvons compter les uns sur les autres. Comme on dit chez moi, on ne lâchera rien et la lutte continue. Merci. Et alors, ce que je veux dire est que nous comptons les uns sur les autres. Comme on dit d'une part, on ne lâchera rien, on ne lâchera rien. La lutte continue. Sous-titrage Société Radio-Canada